Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 6 au 12 mars pour les béliers et ascendants. Alors si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'informations et vous avez également le i qui s'affiche qui vous permet d'accéder au site. Alors comme d'habitude, j'utilise un tirage en trois cartes. Nous avons une première lame pour ce début de semaine, une deuxième lame pour le milieu de semaine, une troisième lame pour la fin de semaine. Je rajoute deux lames du tarot des anges de Rine-Virtu pour vous donner des messages, des conseils sur comment aborder cette nouvelle semaine. Vous connaissez maintenant qui est une version du Rider-Waite très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique pour la semaine du 6 au 12 mars pour les béliers et ascendants. Alors quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous commençons très fort et vous avez la lame, la force pour ce début de semaine. Il s'agit d'une lame majeure. Alors comme vous pouvez le voir, nous voyons sur cette lame un personnage très confiant et très conscient de sa force. Certains d'entre vous prendront confiance et prendront conscience de leur force intérieure. Vous allez devoir l'utiliser afin de relever certains défis qui pourraient se présenter à vous, que ce soit des défis professionnels, personnels ou financiers. Ça parle donc d'utiliser sa force, mais sa force intérieure. Vous allez vous montrer déterminé, persévérant afin de surmonter toute situation problématique. Ça parle de relever ses manches et de prendre la situation à bras le corps. C'est une carte de succès, mais pas sans effort. Vous allez devoir fournir des efforts en ce début de semaine pour prendre une décision, pour éclaircir une situation, pour faire un choix. Vous allez devoir vous montrer courageux, déterminé et persévérant par rapport à une situation bien précise. Pour ce début de semaine, la force et le courage de vos convictions seront nécessaires dans votre situation. Donc soyez prêts, et c'est le message du tarot des druides, à affronter avec détermination toute situation problématique. Le moment est réellement venu d'obtenir des résultats et d'atteindre vos objectifs. Soyez prêts à aller de l'avant. Vous allez vous montrer dynamique, vous allez vous montrer fort, déterminé et persévérant pour atteindre vos objectifs. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons un autre personnage, et il s'agit de la reine d'épée que voici. Alors il peut s'agir d'un personnage autour de vous qui pourrait vous influer son énergie afin de trouver une solution par rapport à une situation problématique pour certains d'entre vous. Ça peut parler de vous-même. Vous allez vous montrer franc et direct en ce milieu de semaine. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous montrer également astucieux, votre intellect sera fortement exacerbé en ce milieu de semaine. Vous allez vous montrer vif, vous allez montrer votre fort caractère. Et vous aurez cette capacité à trouver rapidement une solution par rapport à une situation problématique qui pourrait se présenter à vous. Ça parle également d'avoir cette force nécessaire pour prendre une décision, pour agir et pour faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Vous allez vous montrer direct, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous allez aller au vif du sujet. Votre savoir intellectuel et votre ingéniosité vont vous permettre d'obtenir des résultats. Et vous allez atteindre par la même occasion vos objectifs que vous étiez fixés au départ. Et ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de ce personnage qui pourrait vous aider et vous apporter des solutions par rapport à une situation problématique, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une carte émotionnelle et il s'agit du 7 de couple que voici. Alors nous voyons un personnage qui regarde toutes ces coupes qui se dressent, qui représente un nombre de possibilités importants. Alors ça pourrait parler d'un choix excessif, de possibilités illimitées qui pourraient se présenter à vous. Et vous seriez dans l'incapacité, en tout cas certains d'entre vous, de faire un choix ou de prendre une décision qui serait déterminante pour la suite. Alors ça peut parler d'illusion, ça peut parler également de vous sentir pour cette fin de semaine désorganisée, ça peut parler de fantasmer sur ce que vous pourriez accomplir, ça parle d'attente élevée, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, sur le plan financier. C'est pour cela que vous allez devoir vous montrer réaliste et aller au vif du sujet. Ça parle également pour d'autres de retarder l'inévitable. Certaines d'entre vous auraient tellement d'options qui seraient représentées par ces coupes qu'ils n'arriveraient pas à s'organiser pour faire le bon choix. D'autres pourraient vivre dans une sorte d'illusion à propos de ce que vous pourriez accomplir. Et certains d'entre vous pourraient se laisser aller à toutes sortes d'excès ou à ne pas agir par rapport à une prise de décision ou par rapport à un choix qui serait nécessaire à faire pour la suite. Ici le tarot des druides vous encourage à faire un choix, à ne pas vous laisser envahir par cette multitude de possibilités. Vos fantasmes ou vos illusions pourraient vous empêcher d'avancer. Ces possibilités pourraient être tellement infinies pour certains d'entre vous que vous n'oseriez pas prendre une décision ou faire un choix. D'autres seront bientôt prêts à affronter toutes ces possibilités et toutes ces options. Vous allez réussir à faire un choix ou à prendre une décision quelle qu'elle soit et vous allez vous engager au lieu d'éviter un quelconque défi. Ça parle bien de prendre conscience pour cette semaine de votre force intérieure, de vos capacités à prendre une décision, à faire un choix très important pour vous. Vous allez vous montrer sûr de vous, confiant, vous allez aller droit au but. Vous serez capable de prendre cette décision, d'apporter une solution par rapport à une situation problématique. Vous devez absolument prendre du recul, ne pas vous laisser envahir par vos illusions, par vos fantasmes. Soyez réaliste, voyez la clarté par rapport à une situation confuse. Vous devez absolument éclaircir une situation, faire le point, bien réfléchir, analyser toutes ces possibilités, tous ces choix qui se présentent à vous et faire le bon choix pour vous. Ne retardez pas l'inévitable. Alors j'ai rajouté de l'âme du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir des conseils supplémentaires et nous allons commencer par la première lame et il s'agit du 10 d'air que voici. Alors, je vous lis le message de la carte. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Effectivement, une situation problématique ou difficile va connaître un dénouement positif. Vous devez être conscient qu'il est temps d'effectuer des changements. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous allez procéder à des changements dans votre vie en général ou dans un domaine de votre vie. Vous allez prendre conscience qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps de prendre une décision ou d'apporter une solution par rapport à une situation qui serait problématique, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. C'est bien la fin d'une situation ou la fin d'un chapitre qui est pour vous l'occasion de connaître un nouveau départ. Alors certains d'entre vous pourraient ressentir un mélange de tristesse et de confusion, mais vous allez être capable, grâce à votre force intérieure, de tourner la page et d'aller de l'avant. Alors, attendez-vous à ce que votre situation s'améliore par la suite. Alors il peut s'agir de réorientation au niveau professionnel, il peut s'agir également d'être sur le point d'accomplir un projet à long terme, peut-être que d'autres seront décidés de trouver un autre emploi. Ne vous imposez pas de limites, élargissez vos perspectives, afin de voir de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Alors j'ai rajouté une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue, et nous avons une lame majeure, et il s'agit de l'expérience de vie qui correspond à la maison de Dieu dans le tarot de Marcel. Alors je vous lis le message de la carte. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ça parle bien de changement. Ce changement va se présenter à vous, et vous allez devoir procéder à des changements qui seraient positifs et profitables. Ça parle de transformation en profondeur. Ça parle également de vous débarrasser de vieux schémas, et d'opter pour un nouveau schéma de vie. Alors ça peut parler de rupture professionnelle en vue d'une reconversion professionnelle. Ça peut parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut parler également d'un changement au niveau personnel. Un événement va jouer un rôle très important dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Ça peut parler d'une illumination, de cette prise de conscience par rapport à vos capacités, par rapport à votre force intérieure. Ça parle de révélation. Vous allez prendre connaissance qu'il est temps de procéder à ces changements et de les accepter. Vous allez passer à l'action. Ça parle également d'éveil. Vous allez prendre conscience, comme je vous l'ai dit, qu'il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de fermer un chapitre et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça parle bien de nouvelles perspectives qui pourraient se présenter à vous. C'est une libération qui vous attend. Donc prenez conscience qu'il est temps de procéder à des changements, de faire un choix, de ne pas vous laisser envahir par vos illusions, de vous montrer réaliste, de vous montrer déterminé et persévérant. Voilà mes amis béliers et ascendants. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 6 au 12 mars vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !